Écoutez, ce n'est pas la majorité de ceux qui se manifestent sur une page. Ça n'exprime pas la majorité des Algériens. Et en plus, c'est un projet de texte qui va passer en assemblée en première et en deuxième lecture. Il va en discuter en toute liberté. C'est excellent d'avoir des débats sur des textes, mais sans préjugés, c'est tout. C'est excellent d'avoir des débats, mais le débat devrait être porteur, il devrait être très objectif, c'est tout. Je dirais que c'est un projet qui va être soumis en première et en deuxième lecture. Nous avons un système parlementaire bicaméral. Donc, nous avons des débats qui vont être lancés au niveau du Parlement, au niveau du Sénat. Et c'est complètement démocratique. C'est toute l'expression démocratique. Il y a ce qu'on appelle cette opportunité de poursuite qui, pratiquement, gère un petit peu le code de procédure pénale algérien. Donc, toute fausse information qui a impacté, qui impacte négativement notre vécu pourrait se voir traité sur le plan pénal. Avoir un texte de loi qui réprime, il va servir aussi à prévenir. Ça veut dire qu'on doit aussi vulgariser le texte, faire un travail sociétal qui puisse permettre aux personnes